La doublette, ils ne se sont pas rencontrés puisque Neymar était rentré. A l'heure actuelle, à Climi on sait très bien, c'est un arrière droit, milieu droit et lié droit. Donc voilà, ça te permet de pouvoir entrer et puis Neymar… Neymar pour le centre, c'est sorti, c'est récupéré par Gueye. Le PSG qui démarre fort, la frappe, détourné le Paredes ! L'explodion, même pas deux minutes de jeu et déjà 1-0 pour le PSG ! On va attendre quand même, on sait jamais. Maintenant il faut attendre. Le grand sourire en tout cas pour les Parisiens, le sourire de Kylian Mbappé. On a vu ce qu'il a donné ces temps-ci, là c'est du Pion Mbappé en vitesse. Mais pas que derrière la technique pour trouver Idrissa Gueye. C'est pas le plus beau but de sa saison, mais il est important quand même. Finlande il y a quelques jours, est-ce que vous l'avez vu aussi comme un but à la Thierry Henry quand il a marqué ? Les deux premières, c'est Max-Perez, c'est Max-Perez ! 1, 2, et le troisième maintenant, c'est Neymar qui est servi par Messi. Neymar pour Messi, qui contrôle, qui porte mais qui marque pas ! Avantage la fond là-dessus ! Mais là c'était la triplette qui avait attaqué ! Moi je suis un peu déçu, j'attendais le but, Mbappé est resté par terre mais c'est vrai que… C'est vraiment des choses différentes, c'est pas toujours évident d'assimiler tout ça. Des fois ça prend énormément de temps de pouvoir revenir au niveau de compétition, surtout si tu n'arrives pas à engranger les minutes et venir jouer le week-end. Les joueurs d'Anto qui étaient en dessous de lui, mais le ballon était un peu trop haut. Bon déplacement de Neymar, pour Kylian Mbappé, Neymar sera hors jeu mais pas Bernat ! Pappé, Hakimi et Messi attendaient un centre en première intention de la part de Bernat. Et ils attaquent de nouveau les joueurs du PSG. Messi pour Kylian Mbappé ! Plus rapide mais il a fond meilleur sur ce coup-là dans le duel. Encore une très bonne intervention du gardien Nanté. Il tient la balle sur la donnée acquérir ou sur la donnée à Diallo, il faut le sortir à 3. Oh que c'était bon ! Kylian Mbappé tête levée pour essayer de servir Messi ! Ouais. Mais ouais, c'est juste pas juste. Quand il est comme ça direct et il accélère, c'est pas évident de… Mais que ça doit être agréable comme ça de réussir à accélérer, de prendre le meilleur sur l'adversaire comme il a réussi à le faire. Nous on en parle mais vous, vous savez ce que c'est donc c'est un peu différent. Ça m'est arrivé de temps en temps ouais. Il doit être content de plus se retrouver dans ce genre de situation même s'il a bien aidé l'équipe. Messi, Messi pour une passe ! Quelle étais belle, presque parfaite pour Neymar ! Je pense qu'il n'y avait pas en jeu. Il essaie de le sortir un peu de cette zone. Kylian Mbappé, servi par Neymar, il retrouve le Brésilien ! Et il a fond encore là, Mbappé, deuxième chance pour le PSG. Kylian Mbappé… Pas évident à revoir, Neymar un peu s'est plaint. On va peut-être en voir un autre avec Neymar pour Messi. Neymar a poursuivi. Dans la surface, le Brésilien Neymar qui cherchait de nouveau Messi. Lionel Messi attendait un départ d'Achraf Hakimi. Au moins, il parle d'Espagnol. Ils se sont compris en Espagnol, absolument Thierry. La faute, on y revient. La faute sur Léo Messi. Seulement qu'on puisse dire, 5 places seulement. Le ballon pour les Parisiens avec une frappe encore là-faut ! Croiser les doigts ? Oui, ou alors essayer de demander justement, je l'ai vu dans une discussion avec Blas, de voir s'il peut peut-être… Bernat avec Neymar. Messi maintenant. Ça va vite, ça va vers l'avant. Léo Messi avec Idrissa Gates. Main ferme, poussée la balle, bravo. Neymar à terre, poussée à Tupan. Jérémy Stinat. Kylian Mbappé avec Hakimi. 1, 2, Kylian Mbappé qu'on retrouve dans la surface. Hakimi encore là. Pour les Nantais, c'est celui de 75% là aussi. C'est des buts encaissés par les Nantais. 75% du temps après le repos. Donc il va falloir à la fois tenter d'attaquer un petit peu plus, et puis aussi savoir être solide, ce qui n'est pas toujours le cas. Attention. Ça peut aller très vite. Mbappé pour Messi. Hakimi qui dédouble. Servi l'international marocain. Très bonne défense. Du numéro 7, Kylian Mbappé. Un retour défensif qui fait du bien, puisque c'est Paris qui attaque maintenant. Léo Messi. Parce qu'il est vraiment très loin au départ. Et là, ça va vite. Ça va très vite. On l'a vu avec les Bleus il y a quelques jours se projeter vers l'avant. Là, c'est pour Messi maintenant. Ballon au centre. Neymar. Hop là. Hop là pour Messi. Neymar. Messi finalement. Ce qui fait que c'est Castelletto qui se retrouve face à l'attaque en français. Mbappé est passé. Oh que c'était beau. plutôt qu'elle a donné à Bernat qui la donne à Mbappé. Des fois, il faut sauter un joueur pour pouvoir libérer ton joueur en 1 contre 1. Mais ça avait bien suivi du côté nantais. Encore lui. Mbappé vers Messi. Messi toujours. Kylian Mbappé maintenant. Le petit ballon pour aller alerter Hakimi. Et ce sera... On va arrêter de filer la métaphore. On repart sur le jeu, ça y est. On est pas mal. On peut l'expliquer. Il faut ressortir quelqu'un maintenant. Victime collatérale du rouge récolté par Mavas. Le coach l'a bien senti. Il y avait des possibilités sur le côté. Donc comme peut-être il y a un peu moins peut-être de... Oh là là ! Oh non ! Que c'est dur ça pour les Nantais. Un ballon détourné. Un gardien un peu avancé logiquement. Mais ce n'est pas fini puisqu'on le rappelle. Les Nantais sont ensemble en supériorité numérique. Mais qu'on a aussi de l'autre côté Vinaldoum qui propose quelque chose à Messi. Messi en solitaire. Messi toujours. Messi quelques pas d'élan et c'est au-dessus du but. Un peu trop. Le capitaine Kylian Mbappé. Oui, oui, on peut le valider ce... Ce petit chapeau, ce sombrero. Attention. Messi pour Vinaldoum. Mbappé. Pour Messi. Hakimi qui vient pour créer de l'espace. Messi qui toque. Messi qui marche. Messi qui en choque le port ! Jamais il allait lui donner. Bravo ! Paris ! Pour Paris ! Trois points d'avance sur Lens deuxième. Lens qu'on retrouvera dès 12h40 demain en déplacement à Brest. Sur Prime Vidéo. Et ça accélère. Avec Hakimi. Il cherchait Kylian Mbappé. Et le doublé peut-être pour Messi. Ce sera finalement Nantes battue. Parce que Paris possède aussi des individualités impressionnantes. Paris à la maison. C'est 9 matchs, 9 victoires. Celle-ci est sur le score de 3 buts à 1. Et ça y est, Messi a marqué en Ligue 1. Messi, c'est Paris ! Merci à vous !